nationalisation d'EDF qui aura lieu en ce moment, je ne sais pas la date exacte. Qu'en est-il exactement ? Alors là, si tu veux, mon camarade Philippe Murer en parlerait de manière beaucoup plus savante que moi. Il y a un point qui est pédagogique dans cette affaire, c'est l'utilisation contre la nation de la nationalisation. Ce qui, au passage, est tout à fait normal que ce soit des macronistes qui y pensent. Pourquoi ? Parce que n'oubliez pas qu'en termes d'équipe technique, ils ont quelques vilpinistes, très peu de Chirakiens parce qu'il en reste très peu pour des raisons biologiques, beaucoup de Sarkozystes et beaucoup de Strauss-Kanien. En dehors, mon camarade Idriss Aberkane avait fait un débat il n'y a pas longtemps pour savoir s'il fallait réhabiliter Dominique Strauss-Kan. Je lui avais dit le réhabiliter peut-être, mais le rhabiller d'abord. Mais c'était sur évidemment Dominique Strauss-Kan du FMI au sein du FMI. Parce qu'une fois sorti du FMI, bon, vous connaissez l'histoire. En réalité, c'est une spécialité Strauss-Kanienne, ça. Strauss-Kan est un théoricien. Attention, Strauss-Kan, intellectuellement parlant, c'est pas Bruno Le Maire. Strauss-Kan est un homme redoutable. Même si parfois son cerveau descend assez bas au niveau de l'aine, quand le sang arrive à irriguer le côté montant du corps, il faut se méfier de lui. Premièrement, c'est un Bakerien. Je rappelle qu'il a fait ses thèses sur les théories de Baker, donc le libéralisme des âges de la vie, en résumé. C'est-à-dire, grosso modo, vous avez un rapport utilitaire à tout. Vous avez des enfants par rapport utilitaire, vous choisissez telle femme parce que c'est un rapport utilitaire. Il l'a dit lui-même, j'ai appliqué ça lors de mes trois mariages. L'une m'a donné le parti socialiste, l'autre l'argent et le troisième les médias. Et c'est beau l'amour. Il a été le premier à faire sa thèse sur les écrits de Baker, donc c'est redoutable. En plus, c'est des écrits, si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui fait sa thèse sur Alistair Corley, ça vous laisse pas indemne psychologiquement. C'est un homme redoutable, Strauss-Kan. Et parmi les armes des Strauss-Kaniens, il y a ce qu'on appelle les nationalisations temporaires. Je m'explique. Vous prenez une entreprise qui était une ancienne entreprise d'État que vous avez nationalisée, qui est foutue, EDF, qui est foutue parce que vous l'avez foutue. La population s'en rend compte et elle veut récupérer son bien collectif. Vous faites une nationalisation qui vous permet de terminer le programme pour la liquider et ensuite vous privatiserez les restes une fois qu'elle aura été coupée comme un saucisson. C'est pas compliqué. Et là, vous voyez l'hybridation de la pensée néolibérale par le néo-management public dans l'État. Je l'ai souvent dit, la force du courant néolibéral, c'est d'avoir trouvé le point faible du courant anarchique. Du courant anarchiste, pardon. Je fais un petit point doctrinal. À mes yeux, l'anarchie est une doctrine de philosophie morale et pas de philosophie politique, qui pose une question qui est très vraie et que tout souverain doit se poser. Jusqu'où, pour le bien, suis-je autorisé à dominer quelqu'un ? Même pour son bien. Vous avez des tas de pensées autour de ça. Moi, par exemple, je suis très rattaché au radicalisme d'Alain, d'Émile Chartier. Même pour leur bien, il y a des choses qu'on ne fait pas faire aux hommes. N'oubliez jamais que la souveraineté, c'est aussi l'autolimitation. Quand on est chef, on doit respecter la porte de l'inconscient de ces hommes. Quand bien même ces hommes ne demandent qu'à vous l'ouvrir, parce qu'ils vous voient un peu comme un père. Mais c'est justement là où il faut savoir s'arrêter. C'est la différence entre chef et gourou. Vous voyez ? Bien. Eh bien, le problème de cette doctrine morale qu'est l'anarchie, c'est que quand elle a visé l'État, elle croyait qu'il fallait attaquer l'État de l'extérieur. Et tous les ennemis de l'État ont fait la même bêtise à la suite des anarchistes. Sans même parfois s'en rendre compte. Le néolibéralisme a compris que pour détruire l'État, il faut le détruire de l'intérieur. Je fais un petit passage, pour les plus jeunes qui ne comprendraient pas, par l'univers du manga. Pour ceux qui connaissent, non pas le film d'Aubic qu'ils viennent de sortir, Assassin, mais la vraie série des chevaliers du Zodiac, le duel de Seyyar et de Chiru. Chiru, le chevalier du dragon, est invincible. Parce qu'il a un bouclier invincible. Seyyar arrive à le casser, pourquoi ? Parce qu'il arrive à faire en sorte que Chiru frappe dedans, invincible contre invincible, c'est-à-dire la flèche la plus solide du monde, contre le bouclier le plus solide du monde. Eh bien, le néolibéralisme a fait la même chose avec l'État. Si l'État est force pure, la seule force qui peut le détruire, c'est lui-même. Très bon calcul. Et c'est pour ça qu'on a créé toutes les saloperies que sont le néo-management public particulièrement, qui est vraiment de la saloperie. Et là, vous êtes en train de voir la même chose avec EDF. C'est-à-dire, on incorpore la logique néolibérale dans l'État, les Français se sont rendus compte qu'il y avait un problème avec l'électricité, à cause de ces satanés souverainistes. Ils ont compris qu'on nourrit, à cause de Bruxelles, les concurrents d'EDF à perte, et que la France a un coût de production d'électricité. Je vous renvoie au Maxime Amblard sur « Abondance et pénurie » et aux écrits de Philippe Murer sur la question. On a un coût de production de l'électricité qui est l'un des plus bas d'Europe. Bruxelles voulait détruire ça pour le compte de Berlin, puisque Berlin ne supporte pas que la France ait une énergie pas chère parce que nucléaire, qu'il faut avoir la peau de la France, parce que sans ça, l'Allemagne n'a pas de but historique. C'est comme ça. Or, le problème, c'est que comment faire en sorte de flinguer ce bijou qui était EDF ? Eh bien, on a laissé faire la partitocratie syndicale d'un côté, et ensuite, on a dit « Vous voyez ces gens d'EDF qui se gavent alors qu'en fait, ça ne coûtait pas si cher que ça, loin de là. » Et on a commencé à faire l'éloge de la concurrence alors que dans le marché de l'électricité, elle n'a pas de sens. Ça appartient à ce qu'on appelle « La théorie des monopoles naturels », théorie qui était validée par Maurice Allais, gauchiste bien connu, gauchiste au Montpèlerin, pour vous dire que même le plus grand libéral classique français du XXe siècle avait validé ça. Et donc, le but, c'est comment dire, c'est de faire vivre des concurrents d'EDF qui ne seront jamais rentables, d'affaiblir le monopole public, et ensuite, évidemment, de tout européaniser. Or, le problème, c'est que là, les Français se sont rendus compte du phénomène. On essaiera de mettre en incrustation, si vous le voulez bien, les deux schémas très très bien faits par Olivier Béoyer, qui a fait vraiment un vrai travail là-dessus, sur ce qu'étaient les marchés d'électricité avant, ce qu'est le marché d'électricité maintenant. Et vous voyez qu'au nom de la concurrence qui doit simplifier les choses, vous allez voir l'usine à gaz qu'on a créée, et là, le problème, c'est que les Français s'en sont rendus compte. Et n'oubliez jamais que Macron a une particularité, c'est qu'il est pétiniste. Pétiniste dans un sens très précis. Quand les hommes de Pétain obéissaient aux ordres des Allemands, ils disaient non, c'est nous qui avons décidé. Vous savez, c'est le syndrome du membre manquant. Vous savez, c'est le cul de jatte qui veut faire du sang en longueur. Vous voyez ? Et là, c'est pareil. C'est des gens qui n'avaient pas de souveraineté, qui obéissaient à des ordres, mais qui disaient qu'ils obéissaient volontairement alors que c'était faux. Or, Macron, contrairement à l'Espagne, par exemple, notre voisin immédiat, lui, quand Bruxelles lui fait faire quelque chose, il dit non, c'est moi. Alors que non, c'est pas toi, t'es un exécutant. Même si, même si tes consommations, l'amour de maman et ta psychologie tout à fait baroque, t'oblige à dire le contraire. Or, Macron veut protéger Bruxelles et pour protéger Bruxelles et donc protéger le marché européen de l'électricité que nous aurions dû quitter depuis longtemps, eh bien, il fait cette petite entourloupe pour pouvoir, disons, mieux brouiller les cartes. Alors, juste pour revenir justement au terme à éclaircir, on parlait tout à l'heure de néolibéralisme. Est-ce que utiliser l'État comme ça, comme tu le décris, contre l'État, est-ce que c'est ça l'ordolibéralisme ? Alors, il y a une part d'ordolibéralisme. Alors, comme tout ce qui couche à Bruxelles, relisez les écrits de François Denor là-dessus. Il y a un penseur de gauche, même de gauche radicale, mais c'est comme Palo Barini, c'est des gens très intéressants. Il sort un ouvrage sur le néolibéralisme, Palo Barini, au PUF, je crois, en que sais-je, dans quelques semaines. Ça va être intéressant. L'ordolibéralisme, évidemment, règne en partie à Bruxelles pour une raison, c'est que les traités sont pro-allemandes. Donc, évidemment, c'est la version germanique du libéralisme qui a été la plus prise. Or, l'ordolibéralisme est un libéralisme à base juridique. C'est-à-dire que le droit n'est plus là pour faire tenir la société, modèle latin, modèle romain, dont l'Allemagne dit être en partie héritière, mais pour mieux le trahir. Ils font la même chose avec la philosophie grecque. Alors que là, le but du droit premier est de garantir la concurrence. Généralement, c'est très drôle, c'est que tout ce qui est sous l'empire de l'ordolibéralisme, un parallèle qui est tout à fait net, qui est la corruption. Parce qu'évidemment, la concurrence pure et parfaite étant illusoire, et vous pouvez, on peut garantir une illusion par la loi, ce n'est pas grave. Ça s'appelle le régime représentatif, ma chère. Mais, évidemment, pour mettre de la vraie huile dans les vrais rouages, parce que l'économie, ça reste des rouages, bien généralement, vous avez, et c'est le cas de l'Union européenne, bien évidemment, et au premier chef, derrière cette concurrence organisée par le droit, vous avez la corruption qui, elle, est là pour maintenir la part d'arbitraire qui est le cœur du monde des affaires. Or, c'est une part d'ordolibéralisme, mais pas uniquement. Il y a également des choses qui viennent du libéralisme anglo-saxon et des choses qui viennent d'une forme capitale publique. L'ordolibéralisme, c'est un courant ancien et que nous avons quand même une forme capitale qui est assez nouvelle, profondément, qui s'est quand même qui utilise des choses qui étaient connues comme la grande rente ou la financiarisation, mais dans des proportions, vous savez, c'est comme en physique ou en mathématiques. Une loi qui est faite pour 10 puissance 2 à 10 puissance 20, c'est plus la même, vous voyez ? Donc, vous voyez, à un moment, la quantité fait qualité pour parler comme Engels. Et le souci, c'est que la grande rente telle qu'elle est maintenant est totalement autre. Totalement autre. Aujourd'hui, elle représente 90% de la richesse produite jour. Vous avez 10% de production, 90% de capital fictif. On n'avait jamais fait ça. On n'avait jamais fait ça. Mais il y a des parts d'ordolibéralisme dedans. Oui. C'est une sorte de salade niçoise. absolument infecte. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee. Merci. 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 Merci.